Pauline Roussin-Bouchard Franchement j'adore, c'est beaucoup d'adaptations parce que c'est franchement très différent du monde amateur, je pense que le monde amateur et le monde de fac ne prépare pas complètement à ça parce que tout simplement on joue beaucoup plus et il y a moins de temps pour s'entraîner, moins de temps pour régler les choses, moins de temps pour se poser mentalement et physiquement et donc c'est beaucoup d'adaptations et de mise en place et d'écoute des personnes autour pour justement essayer de gagner un petit peu de temps donc c'était un début de saison de mise en place et il y a eu deux trois bons résultats, deux trois moins bons mais voilà c'est de la mise en place. Plus que les autres, je ne suis pas sûre, je pense que ça a une valeur sentimentale évidemment parce que c'est en France, parce que j'ai mes parents qui sont là, mon frère et donc il y a beaucoup de monde sur ce tournoi mais voilà les majeurs en général c'est vraiment un peu les rendez-vous de l'année mais voilà ça fait partie encore d'une première année sur le tour avec d'autres facteurs à prendre en compte aussi donc je vais honnêtement juste essayer d'être moi-même, d'enjoy et puis je vais risquer ça. Je ne dirais pas plus de pression, je dirais juste que c'est du temps, c'est vrai que j'ai mis des choses en place depuis le début de l'année où j'étais un peu toute seule mais là c'est plus honnêtement les médias à mettre en plus, j'ai mon kiné qui est là donc il faut rajouter une heure et demie par jour et en plus voilà c'est plus de choses donc il y a un peu moins de temps ou en tout cas il faut optimiser le temps un petit peu plus. Oui, alors qu'il me correspond je ne sais pas, en tout cas c'est un parcours qui n'est vraiment pas facile donc voilà je connais les pièges, je connais... Où sont les pièges justement, c'est quoi ça ? Je ne vais pas les dire sinon tout le monde va savoir mais voilà il faut cadrer les mises en jeu et puis les greens sont assez tricky donc c'est du target golf sur ce parcours avec des pieds en pente que ce soit pour les longs fers ou pour les wedges donc c'est un parcours complexe qui demande beaucoup de qualité de jeu, stratégie et il faut avoir un bon panel de coups dans son sac, ça c'est sûr.